Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans le parc de la Tête d'Or. Il y a beaucoup de bruit, des enfants qui jouent, ce sont les vacances. C'est donc normal qu'il y ait un petit peu de bruit de fond, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est dans la ville, je ne suis pas en studio, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un petit peu de bruit. Légon, nouvelle vidéo OL Daily Mercato, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de OL Daily Mercato. C'est pour ça que je vous en fais une, puisqu'il y a un petit peu d'actualité, une actualité surprise. L'OL serait sur le point d'engager un défenseur central turc. Et oui, une piste, vraiment, qui vient de nulle part, qui serait signée Bruno Cheroux. Et oui, Bruno Cheroux, qui est le nouveau directeur de recrutement, dont on entend très peu parler, qui travaille beaucoup en sous-marin. Et l'information hier est tombée via un compte Twitter turc. Eh bien, le joueur Cenk Ouskasar, j'espère que je le prononce bien, vous me direz si je le prononce bien pour certains de la communauté turque qui me suivent. Cenk Ouskasar, joueur de 19 ans, international espoir turc, qui joue en tant que défenseur central en D2 turc. Et oui, il ne jouait pas dans la première ligue turque. Il évoluait cette saison au Altai SK, un club de Izmir en Turquie. Il a participé à 21% des matchs de son équipe cette saison, ce qui n'est pas beaucoup. Il a 19 ans, mais bon, pour l'instant, il ne joue pas en tant que titulaire indiscutable de cette équipe. Il est très bon relanceur, soi-disant, dans une vidéo d'ailleurs qui lui est consacrée sur les réseaux sociaux. On parle de lui comme le Kielini turc. Rien que ça. C'est vrai qu'on est prêt à tout aujourd'hui au niveau des agents pour vendre le joueur. Il a un gabarit très, très imposant, 1m90. C'est un joueur vraiment qui est très, très costaud. Vous le verrez sur la vidéo. Et c'est un joueur qu'on va recruter pour moins de 2 millions d'euros. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on va chercher, un défenseur de 19 ans dans le championnat turc de D2 pour jouer chez nous alors qu'il n'a aucune expérience du très haut niveau. Il joue dans un club lambda. Je n'ai pas envie de manquer de respect à ce club, mais il joue dans un club lambda en Turquie. Je veux bien croire que les ambiances sont extraordinaires en Turquie à ce niveau-là aussi. Mais voilà, il n'était pas un titulaire incontestable de cette équipe. Et alors, on dit qu'aussi, il serait testé par Rudi Garcia avant d'intégrer potentiellement notre équipe première en tant que 4e défenseur. Parce que je vous le dis, on cherche toujours ce 4e défenseur. Mais est-ce que ça nous dit aujourd'hui que ce joueur-là, que j'ai vu sur une vidéo, qui ne m'a pas impressionné sur la vidéo, je le trouve très lourd. Je le trouve assez lent. Il me fait penser, pour tout vous dire, à Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United, qui est loin, qui est loin, Légon, de faire une grosse saison à Manchester, plutôt repris pour ses bourdes qu'autre chose et sa lenteur. Donc bon, voilà, je me pose un petit peu la question du pourquoi, du comment. Pourquoi recruter un joueur comme lui ? Ça me paraît absolument uvuesque. Pourquoi il serait moins bon que Diomandé ? Ça, je pose la question aussi. Diomandé, qui est un sacré joueur aussi, qui a déjà fait un petit peu ses preuves en National 2, qui a intégré le groupe professionnel. Et franchement, de ce qu'on a vu des matchs de préparation, il est loin d'être une pompe à vélo, comme dirait un certain Giuliano dans les vidéos qu'il fait avec moi. Donc voilà, je ne comprends pas trop. Où est-ce qu'on veut en venir avec ce recrutement-là ? Est-ce que c'est vraiment le nouveau Demirail, comme on l'a dit ? Demirail, je vous rappelle, le défenseur central surc de la Juventus Turin. Alors peut-être que c'est un énorme espoir. Peut-être qu'on a mis la main sur une pépite, peut-être. Mais en tout cas, moi, je ne comprends pas trop cette idée de recrutement, même ce recrutement de quatrième défenseur. Je veux bien écouter les arguments de Rudi Garcia. Imaginez, on a une blessure ici et ça. Attendez, on a quand même Marcelo, Denayer, Andersen, Marsal, qui peut jouer à ce poste-là. Bien sûr, ou Marsalais, je n'en ai pas parlé, mais il est parti du côté du RB de Salzbourg, qui est le groupe Red Bull aussi. Red Bull, oui, c'est ça, Red Bull Salzbourg en Autriche. Donc effectivement, ça laissait une opportunité, un autre joueur du centre de formation de peut-être intégrer cette équipe. Et pourquoi pas, Dieu mandait. Je ne vois pas pourquoi on va aller se casser la tête à rechercher un défenseur central alors qu'on a tout à portée de main. Ça, c'est une grosse question, une grosse interrogation que j'ai, notamment avec Rudi Garcia. Cette obstination, c'est comme ça qu'on dit, à chercher ce défenseur central qui, franchement, qui me paraît un petit peu dérisoire aujourd'hui. Voilà, on a des joueurs qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc voilà, on a même Kenny Tete, qui a été testé par Bruno Genesio dans ce poste-là. Après, ça dépendra bien sûr des départs. Mais franchement, on va se mettre sur des pistes. Tout ça, un défenseur turc, je veux bien, je veux bien, mais il va falloir aussi s'intégrer au niveau de la langue, au niveau de la culture, la culture food surtout, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on va, lui, le mettre dans notre équipe première ou alors partir en National 2 ou même prêter du côté de Farence ? Il y a des petits animaux sympas, là. Regardez. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Mais certains savent. Il y a une espèce de poule, mélangé à une espèce d'oiseau. Bref, pas que d'être tête dehors. Je n'ai pas vu d'animaux, pour tout vous dire. Par ça, je pense qu'ils sont rentrés. Il fait un peu trop chaud. Bref, donc oui, je suis... Voilà, je me fais attaquer, là. C'est du quasi direct. Je ne couperai pas. Je me fais attaquer par je ne sais quoi. Oui, donc voilà, c'est pour ça. Alors, même si aujourd'hui, cette piste me paraît un petit peu saugrenue, il y en a une autre qui paraît être plus crédible. C'est celle menant à Samuel Djigo, le joueur du championnat russe. Je crois que c'est le Spartak Moscou, si je ne me trompe pas. J'avais fait une vidéo sur lui. Lui, en tout cas, a fait de l'OL sa priorité. Il a peut-être raison. Il n'a peut-être pas tort. Parce que l'OL, aujourd'hui, eh bien, quand vous avez été dans le championnat russe à un niveau qui est pas mal, passer à l'Olympique Lyonnais, ça peut être aussi un bon challenge. Ça dépendra s'il y a Coupe d'Europe ou non. Mais Samuel Djigo, moi, je prends plus, en tout cas, que ce défenseur turc qu'on a intégré. Moi, je pense que c'est un recrutement plutôt pour l'avenir. Un joueur qu'on va prêter. Voilà, ça ne sera pas un joueur amené à jouer, je pense, dans l'équipe première. Mais comme je vous ai dit, bon, je n'ai pas été impressionné sur les vidéos. Pourtant, on met souvent les highlights. On met souvent les meilleurs moments des joueurs en question. Et sur cette vidéo-là, déjà, je n'ai pas vu du Chiellini. Je ne sais pas où ils ont vu du Chiellini. Et après, bon, ce n'est pas vraiment ce genre de défenseur que j'aurais vu à Lyon pour ce qui est de la lenteur, pour ce qui est de l'épaisseur. Voilà, on a déjà du Marcelo. On a déjà du Andersen. Donc, bon, je ne comprends pas pourquoi additionner les profils comme ça. Rendit qu'il est bon relanceur, je n'ai pas vu aussi une énorme qualité de relance pour lui. Donc, il faudra voir aussi. Je ne sais pas. C'est une grande interrogation. J'attends, en tout cas, de l'OL qui nous le présente très rapidement et qui nous indique pourquoi ils l'ont recruté. Dans quelle mesure il fallait absolument recruter un défenseur central de 19 ans de Ligue 2 Turc dans notre affective. Il faudra me le dire. Je n'ai pas trop compris l'histoire. Mais bon, si certains d'entre vous, d'ailleurs, suivent la D2 Turc, ce qui est possible, n'hésitez pas à me faire part un petit peu des observations, de savoir si vous le connaissez. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là ? Parce que, bon, je me pose vraiment de grosses, grosses, grosses questions. Légone, sinon, sur l'actualité Mercato, moi, je n'ai pas vu beaucoup de choses en ce moment. On est, je pense, en train de travailler en sous-marin. Il y a la piste menant à Wilhelm Cyprien, qui était apparemment proche d'un accord avec l'Olympique lyonnais. Mais vu ce qu'il a dit sur une interview Twitch, ça risque d'être un petit peu compliqué. On lui a posé la question de savoir quelles étaient les ambiances les plus chaudes de Ligue 1. Il a commencé à dire, bon, Nice, à domicile. Et à l'extérieur, il a dit Sainte-et-Marseille. Ce qui lui a valu, je ne vous dis pas, pas mal d'insultes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il a répondu à ces insultes-là. Ça me paraît étonnant. Bon, il n'a rien dit de trop méchant. Il dit la vérité. Mais ce n'est pas très fin, en tout cas, s'il voulait signer à l'Olympique lyonnais, de dire ça. Donc, j'attends, j'attends aussi de voir ce qui va se passer avec Wilhelm Cyprien. Mais vu ce qu'on a déjà sur le banc de touche à l'Olympique lyonnais, je trouve que c'est aussi pareil, bizarre. Il faudrait qu'il y ait vraiment des départs pour anticiper cette venue, cette venue de Wilhelm Cyprien. Peut-être s'il y a un départ. Peut-être d'Ouse-Mawar. Peut-être. Parce qu'il est placé, soi-disant, sur la liste des transferts où c'est Mawar comme Moussa Dembele. Donc, on en saura de toute façon pas plus. Peut-être déjà après cette finale de Coupe de la Ligue et encore. Voilà, les Gones. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez un petit peu de cette recrue de ce défenseur central turc. Et puis, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la. Ça fait toujours plaisir, les Gones. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas de votre soutien. Ciao !